Quand j'étais jeune, j'étais tout en haut là-bas dans la tribune, je regardais les anciens du PSG. Avec fierté, j'ai foulé cette pelouse au Parc des Princes. En tout cas, j'ai tout donné pour ce club. Vraiment avec le cœur. Et c'est vraiment ma ville, je suis chez moi à Paris. Quand il fait ses adieux au parc en 2013, Mamadou Sacco laisse la trace d'un joueur atypique et touchant qui a marqué l'histoire du PSG. Comme Zahir Emery aujourd'hui, Sacco a gagné l'amour des supporters avant ses 18 ans. Plus que son club, Paris était surtout sa ville de cœur. Sur la pelouse, il était le dernier rempart. Parfois, vraiment le dernier rempart. Et pour certains, l'âme du PSG. Mamadou Sacco, c'est lui. Mais on le surnomme comme ça. Il est originaire d'ici et il a grandi là, et puis ici, et puis là aussi dans une famille soudée. On lui faisait toujours les mêmes cadeaux parce que son rêve c'était ça. Non, c'était ça. A 12 ans, il est entré ici. Il s'est changé ici et il s'est entraîné là. A l'époque, son idole... Mamadou Sacco est né en 1993 à Paris. Cinquième d'une fratrie de 6, Mamadou grandit au sein d'une famille pauvre. A 8 ans, il rejoint l'académie du Paris FC. En 2002, le PSG lui offre une chance. La première année est difficile. Son père meurt d'une longue maladie. Mais Sacco s'accroche et veut sauver sa famille de la misère. Il y a quelques années, il évoquait cette période avec beaucoup d'émotions. Quand je vous dis des galères, c'est des choses que je n'ai jamais osé en parler. Non, à la télé parce que je suis quelqu'un de fier. Et jamais j'en parlerai. De 2002 à 2007, Sacco passe par toutes les équipes jeunes du PSG. Grâce à son physique imposant et son pied gauche habile, Mamadou tape dans l'œil de Paul Legrouen à seulement 17 ans. 8 mois après une apparition en Ligue Europa, Sacco fait ses débuts en Ligue 1 au poste de latéral gauche. Tourmenté par un vestiaire coupé en deux, Paul Legrouen décide même de lui confier le brassard de capitaine. A 17 ans, il devance Paoletta, Camara ou encore Landreau. Après la rencontre, tout le monde ne parle que des débuts de la pépite parisienne. Je suis autonome maintenant. A 17 ans, ça choque beaucoup de gens. Mais bon, ça va, franchement, ce qui est un peu galère, c'est le repassage. Franchement, ça, j'ai du mal. A la fin de la saison, Sacco dispute l'intégralité de la finale de la Coupe de la Ligue, que Paris remporte face à Lens. Dès sa deuxième saison en pro, Sacco inscrit son premier but avec le PSG. Positionné dans l'axe, il remplace souvent très bien Samy Traoré, aux côtés de Zoumana Kamara. Les dirigeants parisiens sont convaincus. Moi, je suis fier de prolonger à Paris. Et la voiture continue. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Parc des Princes pour suivre ce classico que tout le monde attend depuis maintenant plusieurs semaines. En mars 2009, Sacco dispute son premier classico. Pour le PSG, c'est le match le plus important de la saison. Le club reste sur 7 succès lors des 8 derniers matchs et peut passer leader de Ligue 1 en cas de victoire. L'ambiance au parc est folle. Toute la ville y croit, mais rien ne se passe comme prévu. Globalement, Sacco sort un match intéressant, mais des erreurs minimes lui coûtent très cher. Sur l'ouverture du score de l'OM, il ne peut rien face au jeu de corps de Brandao. A la 52ème, il fait à nouveau preuve de naïveté face au Brésilien. Réduit à 10, Paris encaisse un but sur ce même coup franc. 10 minutes plus tard, le malheureux Sacco dévie une frappe de Tzana et trompe Michael Landreau. Frustré, Mamat craque complètement à l'heure de jeu. Sur la même action et sans se faire reprendre par l'arbitre, le défenseur de 19 ans Blaise Brandao est conné. Les deux meilleurs attaquants marseillais ce soir-là. Score final 3-1. Une défaite dont les parisiens ne se remettront jamais. L'une des seules satisfactions de la saison reste Mamatou Sacco, qui entre définitivement dans le cœur des parisiens. Quand on entend Paris, il y a Sacco qui va avec. En été 2009, le PSG veut rapatrier Gabriel Eintze, 5 ans après son départ. Mais Sacco menace la direction parisienne d'aller voir ailleurs si le transfert a lieu. Finalement, Eintze signe à l'OM et trahit son amour pour Paris. A l'approche du Classico en novembre, la tension est à son paradoxisme. Comme un symbole, l'OM s'impose 1-0 sur un but de Eintze. Malgré ce revers, Sacco est convaincant pendant toute la première partie de la saison. Au côté de Kamara, le gaucher confirme son potentiel et devient titulaire indiscutable. Mais en janvier 2010, il commet une grave erreur. En huitième de coupe de la ligue, Sacco inscrit un terrible CSC. Un but gag qui coûte l'élimination au tenant du titre. Un mois plus tard, le numéro 3 déçoit à nouveau. A Gerland, le PSG mène 1-0 face à Loewel. A l'heure de jeu, Sacco découpe Gomis en position de dernier défenseur. Il faudra l'expulsion de Sacco en deuxième période pour changer la donne. Score final, 2-1 pour Lyon. Bouc émissaire de la mauvaise passe de Paris, Mamad traverse les premiers moments difficiles de sa carrière. Un peu plus tard dans l'année, il gifle un journaliste du Parisien au centre d'entraînement du club. Au fond du trou, Sacco n'a pas le choix. Il faut rebondir. Des 22 acteurs dans l'ensemble de Saint-Denis pour aller chercher cette coupe de France. Mai 2010, finale de coupe de France. Le PSG a l'occasion de sauver sa piètre saison dans le ventre mou de Ligue 1. Meilleur joueur du match avec Makelele, Sacco est d'une insolente solidité. Paris contrôle le match. Grâce à un but de O'Hara en prolongation, Mamad et Alessia remportent leur deuxième titre en deux ans. La victoire du Paris Saint-Germain. 1-0 face à la FNACO grâce à Guillaume Moirault. La saison 2010-2011 est sans doute la meilleure de Sacco au PSG. Capitaine régulier en Ligue Europa, souvent buteur en Ligue 1, le titi est devenu un taulier du 11 d'Antoine Lecomboiré. Notamment lors des matchs importants. Oh, c'est bien fait ! Oh, le bon ballon ! Oh, le geste d'un génie ! De Nené derrière l'efficacité reculée ! Pour la première fois depuis 6 ans, le PSG bat l'OM au parc. Ce soir-là, Sacco bluffe Didier Deschamps. Le coach marseillais demande même à ses joueurs d'éviter de le provoquer en 1 contre 1. En mai 2011, Mamad remporte le trophée UNFP, de meilleur espoir de la saison. A 21 ans, Sacco peut rêver d'une très grande carrière. Bonjour, je suis Cristiano Ronaldo, bienvenue à Binsport. L'été 2011 marque l'arrivée du Qatar dans le monde du football. Premières étapes de cette conquête, l'achat de droits TV, mais aussi de clubs à fort potentiel. Récemment nommé à la tête de QSC, Qatar Sport Investment, qui a racheté le PSG, Nasser Al-Aralhaifi ne veut pas bouleverser l'organigramme du club. Contre 70 millions d'euros, QSC prend le contrôle du PSG, mais ne veut rien jeter à la poubelle. Surtout pas la progression de Sacco, qui devient le leader du groupe. Mais quand Ancelotti remplace Comboiret en janvier, il reflète un concurrent de taille. Alex, en provenance de Chelsea. Décevant quand il est titulaire, Sacco finit par chauffer le banc en fin de saison. C'est comme ça, il faut être prêt mentalement, c'est tout. La saison suivante, le PSG redevient un club attachant. Un club qui peut enfin rêver plus grand. Objectif majeur, remporter la Ligue 1, 20 ans après le dernier sacre. Un hôtel de luxe pour donner rendez-vous à la presse, c'est ça le nouveau PSG. Fini le classique, place au bling bling. Avec l'arrivée de Thiago Silva et l'adaptation d'Alex, Sacco accepte difficilement son rôle de remplaçant. Mais quand Ancelotti a besoin de lui, il répond de la plus belle des manières. Capitaine pour son premier match de LDC face à Porto, Mamad est surtout impressionnant contre Valence en 8ème. Trois jours après la naissance de sa fille et la veille de son 23ème anniversaire, Sacco donne tout. Après l'ouverture du score de l'Avedzi, il se sacrifie pour empêcher Soldado de recoller au score. Si Paris s'incline finalement en quart de la compétition, ils vont au bout en Ligue 1. Avec 18 titularisations dans la saison, Sacco savoure. Lors du dernier match de Ligue 1, le 3ème gardien du PSG est Cobden Rouge. Ayant déjà effectué les 3 changements, Ancelotti offre une dernière danse à l'icône du club. Des images inscrivant définitivement Sacco dans la mémoire de tous.